Bonne nouvelle pour les migrants ivoiriens. Environ un milliard de francs CFA sera alloué à la mise en place d'un programme de réintégration les concernant. L'information émane de la Direction Générale de la Diaspora lors d'un atelier auquel on prépare l'Organisation Internationale pour les Migrations, les ambassades, les partenaires techniques et financiers et des représentants des structures publiques et privées. Les différentes articulations du programme et la proposition des cours financiers pour sa réalisation ont été déclinées durant cette rencontre. L'Etat a développé beaucoup de programmes, notamment les questions liées à la jeunesse, la réinsertion des jeunes. Il y a eu des remis de chèques, tout le monde sait. Il y a eu un programme au ministère de l'Emploi, au ministère de la Promotion de la Jeunesse. Nous pensons maintenant à un mécanisme additionnel, complémentaire, qui va mettre en place un dispositif en s'appuyant sur les structures privées qui aident à la réinsertion durable, et ainsi de suite. Tout ça, la réinsertion, vous avez dit, le jeune, il est réintégré, il est réinséré, et il décide de ne plus partir. Donc, migrants et jeunes ivoiriens, c'est une priorité, la priorité de 2023. Les schémas de retour sont très différents. On a des personnes qui sont dans le secteur informel maintenant, qui ont relancé des business comme auto-entrepreneurs, d'autres qui ont réussi à trouver un emploi, et d'autres pour lesquels on doit encore travailler pour les aider à se réintégrer dans le tissu économique et social. Le programme est valable sur trois ans. Il permettra la mise en œuvre de travaux, à savoir la construction d'un centre d'hébergement de transit pour les migrants de retour, la prise en charge des enfants et leur scolarisation, ainsi que l'assurance d'une réintégration durable et de qualité pour les compatriotes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada